On peut bien m'écouter en arrière? Très bien, je vais commencer d'abord pour remercier le musée Robert Mueller et surtout Laurence Maté, c'est une amie depuis des années. Moi aussi j'ai trouvé des richesses dans ce musée. C'est un musée très 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 important dans le monde entier, surtout pour les arts africains, océaniens et les arts traditionnels de l'Amérique. Et c'était une rêve depuis peut-être 28 ans que je pourrais faire une exposition sur ces objets. Je suis venue un été et j'ai resté ici à la maison pour peut-être une semaine, quelque chose comme ça et j'ai pu vraiment étudier de près ces objets des arts arts de Dahomey. Je suis un peu spécialiste dans les arts de Dahomey et j'ai fait ça jour après jour les prégadons de près et j'ai trouvé quand j'étais là que je peux voir les mains de cinq différents artistes. Alors j'ai pensé même à ce temps-là que c'est vraiment une exposition formidable en disant de manière dont on peut voir les mains de tel tel artiste. Et ce sont des objets qui nous amènent à regarder de très fausse. Et c'est pas souvent qu'on peut dire des choses pareilles à n'importe quel travail, n'importe quel œuvre. Et j'espère ce soir qu'après tout, vous allez pouvoir, soit ce soir ou bien quand vous revenez plus tard, de pouvoir regarder les objets et de les voir d'une façon qui est beaucoup plus, on peut dire, améliorée avec la sagesse de les choses qui se passent là-dedans. Alors je vais parler ce soir d'un royaume, un pays qui est maintenant dans la République du Bénin. Quand je suis y allée la première fois, quand j'avais 19 ans, je suis allée dans le Côte de la Paix, qui est un groupe de volontaires américains, c'était commencé par John Kennedy. Et j'étais là pour deux ans dans un petit village au nord d'ici. Et moi, j'ai tombé en amour avec l'art africain et surtout les africains. Alors j'ai décidé à ce temps que presque tout qui était écrit sur les arts africains était faux. Et pas seulement faux, mais plein de préjudices et même un peu dangereux. De toute façon, ce qu'on a écrit sur les africains et les arts africains étaient vraiment troublants. Alors j'ai décidé, même à ce temps que j'ai voulu dédiquer ma vie à faire changer ce qu'on a vu de ces arts. Et pour moi, c'était au premier rôle les arts de Dahomey. Alors le royaume, c'est le Dahomey, ou le Danhomey, en fondé, le langage local. Danh veut dire deux choses, soit le serpent, le python, qui est un symbole de ce royaume. Aussi, ça veut dire un homme qui était le premier homme sur cette place, qui était mort quand le royaume a commencé. Khomey veut dire «mey » veut dire « dedans ». « Home » veut dire surtout « l'estomac », ça veut dire « dans le mi-temps » de ce python. Et on va voir pas mal d'images. Même, je crois que ce soir, après que j'ai fait ça, même devant, je vais morscher. Je suis maintenant aprésonnée. Dans une page zoologique, on peut voir des spécimens des gens des États-Unis. Voilà. Je vais morscher un peu. Mais d'abord, pour les cartes, on a une aussi derrière les manteaux. Le Dahomey avait eu la fortune d'avoir été commencé au mi-temps de deux royaumes très pauvres et très anciens. Le Yoruba, qui est au Nigeria, un royaume, une culture très, très riche et pauvre, depuis peut-être le 10e siècle. Un des royaumes les plus âgés du monde. Et entre eux, qui est maintenant au Nigeria, et les assentis maintenant ce qu'est le Ghana. Avant, c'était le Gold Coast, la Côte d'Or. C'est un royaume très riche en or. Et même, on peut dire que les Portugais ont commencé à essayer à toucher le Côte d'Or dans le 15e siècle, au mi-temps du 15e siècle, pour avoir, pour trouver, pour toucher cet or. Alors, quand c'est arrivé, on n'avait plus besoin de traverser le Sahara, par rapport avec les Musulmans qui étaient en contrôle. Alors, le Dahomey, c'est commencé vers 1700, ce temps-là, entre ces deux pays. Ils ont fait une chose remarquable dans les arts. C'était un petit royaume, mais très pouvoir, surtout dans les questions de psychologie. Quand c'est devenu indépendant, durant les années 60, c'était appelé le Dahomey, mais on avait un coup d'État dans les années 70, et c'était les gens du Nord qui ont pris le pays. Et pour eux, d'avoir un pays qui est nommé après un royaume, c'est un marxiste, c'est un coup d'État marxiste. Ils ne voulaient plus ça, alors ils ont regardé les cartes, et jusqu'à côté, ils avaient les côtes du Benin, qui, à vrai dire, veut dire le royaume du Benin au Nigeria, mais ils ont pris ce nombre. Alors maintenant, on a plusieurs noms à expliquer, si on voudrait faire ça. Mais ce soir, c'est une soirée de penser à la question du Voodoo, de la religion Voodoo, mais aussi à la vie. Demain soir, je ne sais pas si vous avez la chance, Angélique Quijot va chanter ici à Genève. C'est un grand chanteur, incroyable. Et une de mes chansons favoris qu'elle a chanté s'appelle Fifa. Fifa veut dire ce qui est frais, ce qui est cool, même en anglais. C'est ça, surtout cool, du sens qu'être tranquille, être cool, de prendre les choses, même les problèmes financiers ou autrement, si on a des difficultés de faire, c'est semblant, être semblant que tout va bien et de rester cool. Fifa veut dire quand l'eau est très frais. Et ça a aussi à faire avec le mot Voodoo, Voodoo, ici au Darmée, là où vient le vrai Voodoo. Alors, Vood veut dire rester. Alors, chaque fois, si on va pour puiser de l'eau à la rivière ou quoi de même, la chose est qu'il faut y aller, rester par terre, faire tranquille, et puis là, commencer à puiser de l'eau pour rentrer. Mais en faisant ce travail qui est après tout très difficile, il faut faire ça chaque jour, il faut rester quand on prend de l'eau. Alors, dans la vie, il faut aller faire beaucoup de choses, mais faire semblant et même penser qu'on fait ça avec du confort et avec une grâce, on peut dire, pour que toutes les choses vont bien ensemble. Je vais revenir à ça. Mais le Voodoo est plutôt une philosophie de la vie qu'une religion. Maintenant, dans le monde, quand on dit le mot Voodoo, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est quelque chose de très épeurant. À mon avis, cette idée vient du fait que les Haïtiens ont gagné leur indépendance auprès de l'armée la plus pauvre du monde, et pas les Français à ce temps-là. Et comment c'est possible qu'ils ont pu faire ça en petite île avec les Africains, qu'ils ont pris leurs propres indépendances. On dit que c'est à cause de Voodoo. Ça veut dire la croyance dans tel, tel Dieu qui va leur aider, qui va nous aider, on peut dire, dans telle, telle chose dans la vie. Et je vais discuter de plusieurs parmi les différents Voodoo, mais parmi eux qui doivent seulement avoir aidé les Haïtiens contre les Français, c'était le Dieu Gou ou Ogun en Yoruba, qui est le Dieu de fer. Le Dieu Ogun ou Gou est après tout le Dieu qui a fait faire tous ces objets dans cette exposition parce que tous les gens qui travaillent avec le fer ont le droit de le Dieu Gou comme le Dieu. Et vous-même, combien de vous ont des ordinateurs ? Qui n'a pas ? Alors vous êtes tout le monde et même les téléphones. Il faut dire qu'après tout, c'est le Dieu Gou qui nous aide à faire le travail parce qu'il y a des objets métal en principe, je ne sais pas toujours, mais dans les ordinateurs et les autres machines, les voitures. Alors tous les chauffeurs dans cette région ont le droit, le Dieu Gou qui va avec. Mais la raison pourquoi le Voodoo est, on pense que c'est quelque chose de très dangereux, très pouvoir. Ce n'est pas seulement les Haïtiens, mais après qu'ils ont gagné leur indépendance dans le 18e siècle, les maîtres avec leur esclavage ont sorti pour aller à Cuba au premier bord et puis à Nouvelle-Oléans. Et c'était strictement interdit d'avoir des croyances ou quoi de même dans le Voodoo. On ne pouvait pas les arrêter, mais on a tout à fait empêché de faire les sculptures des dieux comme on en faisait en Afrique. Ça veut dire qu'on faisait des choses en cachette, on faisait des petites choses en tissu. Et c'est avec ça qu'on a cette idée que le Voodoo est pas seulement dangereux, mais chez nous on dit que c'était le président, le premier président Bush qui a parlé de Voodoo économique, ça veut dire quelque chose qu'il a pensé qu'il était très irrationnel. Et je peux dire cette idée de Voodoo, vraiment, ça a beaucoup de choses de rationaliser là-dedans. La religion a des exemples des arts qui étaient dessinés par les Européens depuis le XVIIe siècle. C'est sûr que c'est plus ancien que ça, mais c'est une religion ancienne, vaste et aussi ça a beaucoup de différences là-dedans, parmi les arts, parmi les mots d'expression et même parmi les différents dieux. Peut-être moi j'ai assisté, je ne sais pas si c'est le mot que je devrais dire, j'ai, oui j'ai assisté, je me suis pas tellement mis là-dedans, mais plus qu'une centaine de cérémonies de Voodoo d'une telle façon ou de l'autre. Ça c'est une au centre pour une prêtre d'un ancien peuple, les Gédés, qui était très bien connu dans cette région jusqu'avant le commencement du royaume de Dalmé. Et les Dalméens ont voulu le chasser de cette région pour prendre le pouvoir. Alors, eux étaient parmi les premières qui ont été envoyées en Amarie. Et il y avait la famille sûrement qui est restée. Et chaque année, ils vont faire une cérémonie en honneur de leur arrière-grand-père. Et le Voodoo qui est guédé à Haïti maintenant, c'est le Voodoo de la mort. Souvent on lui voit avec un grand chapeau, quoi de même. Et d'une façon ou l'autre, tous les assins, ici, font un regard vers ce Voodoo de la façon que c'est comme une arbre. On a les tiges, on a les branches, n'est-ce pas? Et c'est comme une arbre. Et aux anciens temps, les gens d'ici ont enterré leur mort dessous les racines d'un arbre. Et dans cette région. C'est pas n'importe quel arbre. C'est surtout l'arbre qui est le plus grand, le plus fort. C'est l'arbre Iroko qui est très, très dur. Et vous voyez dans les assins, la partie qui est branchée juste sur ça, entre les tiges et les branches, il y a un morceau de bois qui est plus ou moins ronde. C'est l'arbre Iroko. C'est l'arbre Iroko. C'est l'arbre Iroko pour faire souvenir à ces questions. Alors, d'abord, les assins font penser à ces anciens qui ne sont plus là. Et en total, globalement, les assins sont les objets comme vous avez dans vos maisons pour faire souvenir de vos ancêtres, de mes ancêtres, des photographes, des peintures, des autres choses qu'on garde. Ou bien, même dans le cimetière, c'est pas seulement une question de qui est enterré où, mais comment est-ce qu'on fait souvenir des mémoires des anciens qui ne sont plus là. Alors, voilà ce qui est derrière tous ces objets. Alors, ça, c'est une cérémonie de vodou. Là-dedans, il y a le python encore qu'on va voir souvent. Alors, il y a des objets qui pourraient être vodou. Il y a des gens aussi. À la droite, c'est un peu compliqué à expliquer. Mais les rois sont les vodou. Ça veut dire que les rois ont des pouvoirs qui sont spéciales, qui vont avec les dieux. Surtout, la mère d'un roi est très pouvoirueuse parce que c'est lui qui lui a mis au monde. Et ça, c'est la mère de quelqu'un qui vit au Dalmé dans le 19e siècle, au début du 19e siècle. Naturellement, avant qu'on ait eu les photographes en couleur, mais ce qui arrive, c'est que dans les familles importantes, on désigne une telle ou telle fille ou garçon de la famille pour remplacer une personne qui est morte. Alors, elle vit toujours dans le palais comme la première et la première d'une telle voix qui était là à ce temps. Et quand on fait une interview avec, on peut lui poser des questions comme j'avais fait. Et elle a répondu dans la première personne pour dire, moi, quand j'ai vécu dans le 19e siècle et telle telle chose. C'est vraiment incroyable. C'est pas tout le monde qui voudrait être. D'après tout, il y a quand quelqu'un important comme ça est mort ou bien c'est lui son prédécesseur est mort. Alors, souvent, les jeunes filles garçons vont aller ailleurs parce qu'ils ne vont pas vouloir avoir ce travail, parce qu'elles restent seules dans la maison avec les autres grand-mères, les autres reines. Alors, eux sont des vodou, des fois des sièges. Une arbre peut être un vodou, une pierre, le foudre certainement, telle ou telle rivière. Le vodou, ça veut dire les pouvoirs qui ne sont pas ordinaires. Ça veut dire quelque chose qui est vraiment extra. Des jumeaux, des jumelles, des vodou par excellence et surtout la mère des jumeaux, des jumelles. Aussi, elle est considérée comme un vodou. Même un petit morceau de fer, ça va avec le vodou à goût. Alors, on peut dire que cela aussi est un vodou. Alors, ça dépend, mais s'il y a quelque chose d'important qui n'est pas normal, on peut dire que ça aussi, ça a du pouvoir qui est vraiment très fort. Dans la petite ville de Huida, sur la côte, où tous ces assins ont été fabriqués et qui étaient trouvés, c'était une ville de peut-être 30 000 personnes et on disait qu'on avait 3 000 comme ça de vodou. Alors, comment est-ce que c'est possible qu'on ait 30 000 personnes et 3 000 vodou? Ça veut dire que presque tous les vodou ont dit que c'était avant des personnes, des vivants. Alors, si on a de la chance et après tout on est mort et on est épouvoireux dans la vie, on peut dire plus tard que vous, vous êtes aussi vodou et vos descendants vont faire la mémoire de vous en disant que vous aussi vous étiez un vodou. Alors, la question du vodou c'est une boîte qui ne peut jamais être fermée d'après tout. Et même les gens aujourd'hui qui continuent à croire dans le vodou sont des chrétiens, ou bien des musulmans ou bien des gens séculaires, très séparés, très stricts et très importants. Mais comme dans tout le monde, n'importe quelle religion, on n'oublie pas ceux qui étaient ici avant nous. Ça veut dire les ancêtres. Alors, si les vodou sont des ancêtres, vous voyez comment ça marche ensemble.